Générique Générique Bienvenue dans cet épisode 31 de Partoche, un épisode particulier car proposé par Radio Classique. Ça pète. D'ailleurs je vous conseille de bien écouter parce que après la vidéo vous pourrez vous tester grâce à un petit quiz et si vous gérez vous pourrez peut-être gagner des CD et des places de concert. C'est plutôt cool. Bref, aujourd'hui on va s'intéresser à un poème symphonique de Richard Strauss, Alzo Sprach Zaratustra, ou Ainsi parler Zaratustra en français. Alors à la base j'avais pas spécialement prévu d'en parler de ce morceau parce que bah il est pas en si bémol majeur. LOL. Par contre y'a plein de trompettes. Du coup quand Radio Classique m'a appelé pour me dire... Hey Tilou, tu voudrais pas nous faire un petit épisode sur la musique de l'Odyssée de l'espace ? Je l'aurais dit. Oui ! Alzo Sprach Zaratustra est un poème symphonique d'une durée approximative de 30 minutes écrit par Richard Strauss en 1896, donc en fin de période romantique. Un poème symphonique c'est une oeuvre musicale jouée par un orchestre symphonique, de forme libre et inspirée d'un poème ou d'une oeuvre non musicale. Alzo Sprach Zaratustra est basé sur le poème philosophique éponyme écrit par Friedrich Nietzsche. Ici on a affaire à un morceau découpé en 9 mouvements mais on va s'intéresser qu'au premier mouvement, l'introduction, parce que déjà ce premier mouvement est hyper célèbre. Bah oui, il a été popularisé par le film 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, on en reparlera d'ailleurs plus tard. Mais surtout parce que cette introduction elle illustre à elle seule assez bien l'idée principale développée dans le poème de Nietzsche. Alors on va commencer par voir de quoi il est question dans ce fameux poème. Dans Alzo Sprach Zaratustra, Nietzsche explique que les valeurs humaines reposent sur la religion et sa croyance en un au-delà transcendant. Les valeurs auraient été ainsi inversées, on s'est mis à aduler la culpabilité, le ressentiment, le dégoût du corps, l'obéissance, etc. C'est ce qu'il appelle le nihilisme. Nietzsche dit qu'il faut remplacer ces valeurs par de nouvelles, qui ne viendraient plus cette fois de Dieu mais de nous-mêmes, afin de nous remettre au centre de nos propres vies. Pour ça l'humanité peut compter sur sa volonté de puissance, c'est-à-dire la force motrice qui est en toute vie. Cette volonté de puissance est une notion hyper importante puisque c'est en augmentant cette volonté de puissance que l'être humain peut potentiellement atteindre le surhumain et donc se dépasser, devenir meilleur. Nietzsche représente en fait l'état d'homme comme une sorte d'étape intermédiaire entre la bête et le surhumain. C'est en cherchant à augmenter notre volonté de puissance que nous pourrons nous dépasser et nous rapprocher du surhumain plutôt que de la bête. Alors bien évidemment tout ça est très résumé, mais Cyrus a fait une très bonne vidéo qui explique tout ça bien plus en détail. Alors maintenant il ne nous reste plus qu'à voir le lien entre la philosophie de Nietzsche et la musique de Strauss. Mais avant de rentrer dans le délire philosophique, on va voir comment le morceau dépeint un lever de soleil. Quel rapport avec le lever du jour ? Et bah parce que le prologue du poème de Nietzsche débute sur l'aurore, ce qui est déjà une métaphore de l'idéologie de l'œuvre. Le lever de l'astre du jour représente l'élévation morale de l'être humain à partir du néant, c'est-à-dire de la nuit. D'ailleurs Zaratustra s'adresse directement au soleil au début de l'œuvre. Alors comment est symbolisé ce lever de soleil ? Et bah un peu comme au matin de la suite Pergunte écrite par Edvard Grieg. Les deux morceaux sont construits de façon progressive. On commence doucement et petit à petit, en ajoutant des instruments et en jouant de plus en plus fort, on symbolise l'astre de plus en plus haut et brillant dans le ciel. Dans Ainsi par les Zaratustras, oui je reviens au français, on commence par une note tenue, très grave, jouée par le contrebasson, les contrebasses et l'orgue. Cette note lourde représente la nuit, le néant. Ensuite on a un motif joué par les quatre trompettes à l'unisson, comme le thème de Star Wars, mais bon on s'en fout, enfin non pas moi. Bref, et ce motif est joué dans une nuance douce, c'est-à-dire piano. La deuxième fois que les trompettes rejouent ce motif, la nuance passe à mezzo forte, c'est-à-dire le niveau au-dessus, et ça correspond à un jeu normal, ni trop fort ni trop faible. Et enfin la dernière fois, le motif commence en forté. Là, on joue fort. En plus, ce fameux motif est une montée de trois notes. Montée, ascension, levée du jour, t'as compris ? On y reviendra plus tard, retiens. L'harmonie aussi illustre l'aurore, assez simplement. Ce fameux motif de trois notes est toujours suivi d'un élément à chaque fois différent. La première fois, on joue un accord de Do majeur qui devient rapidement mineur. La deuxième fois, on les inverse. On joue rapidement un Do mineur qui devient majeur et qui là encore est tenu pendant une mesure. Un accord majeur est plus éclatant, alors le fait de lui donner plus d'importance la deuxième fois permet de symboliser l'éclat de l'étoile qui gagne en intensité. Et puis pour finir, la dernière exposition du motif est suivie par une mélodie qui monte en puissance à mesure qu'elle monte dans la gamme, pour terminer par notre accord final, Do majeur encore une fois. Et celui-là, il est tenu pendant deux mesures entières. Et c'est bien tout l'orchestre qui joue ces éléments qui suivent le motif des trompettes. On appelle ça un touti. Alors au matin, de Pergunt illustrait aussi un lever de soleil, mais l'ambiance était complètement différente. Du coup, je vous invite à regarder l'épisode qui en parle. Dans Pergunt, l'ambiance est calme et légère. Le mode est majeur et le thème est introduit par une flûte et un au bois. Dans Ainsi par les Aratruc, l'ambiance est plus sombre ou en tout cas plus solennelle, moins frivole. Il n'y a pas vraiment de mélodie. Les trois notes qu'on entend sont la tonique de la gamme, la dominante et de nouveau la tonique, une octave au-dessus. Quelque chose de très droit. Alors petit point technique. La tonique, c'est la note de départ de notre gamme. Ici, on est dans la tonalité de Do majeur. Donc la tonique, c'est Do. La dominante, c'est la cinquième note de la gamme. Ici, le Sol. Et on finit en rejoint un Do plus aigu d'une octave. Voilou. Ces trois notes ensemble forment ce qu'on appelle un accord de puissance, ou power chord, si vous faites de la guitare. Oui, c'est très utilisé en pop ou en rock, etc. On appelle ça accord de puissance parce qu'il ne possède pas de tierce. Regardez. Là, j'ai un accord de puissance. Do, Sol, Do. Si j'ajoute un Mi entre les deux, eh ben j'ai un accord de Do majeur. Si j'ajoute un Mi bémol, ça sera un accord de Do mineur. C'est cette unique note qui détermine le mode mineur ou majeur, en fait. Du coup, si on n'en a pas, on a un rendu ni très joyeux, ni très froid, mais quelque chose de plus grandiose. Comprenez bien que ces notes ne sont pas n'importe quelle note. La tonique, c'est celle qui donne le ton. C'est la note la plus forte de la tonalité. On veut toujours revenir dessus. Et la dominante, c'est la note centrale qui amène toujours un retour à cette tonique. C'est le fameux pam, pam, présent partout en musique. On appelle ça une cadence parfaite. Ces notes forment donc la colonne vertébrale de la gamme, les notes les plus importantes. En plus, les intervalles entre elles sont dits « justes ». Ce sont les intervalles les plus consonants, les plus parfaits. La question maintenant, c'est... Mais euh, quel rapport dans le contexte ? Le rapport, mon gars, c'est que Nietzsche, il parle d'élévation de l'être humain, de sa tentative d'atteindre un idéal. Avec ces trois simples notes, on a à la fois une idée de grandeur, de puissance et de perfection. C'est cette volonté de puissance qui est symbolisée par ces notes-là. En plus, on enchaîne ces notes de la plus grave à la plus aiguë. On fait que monter. Et ça dans tout le morceau, en fait. Le motif de trois notes est ascendant, mais la mélodie qui boucle le morceau aussi. Cette ascension permanente du morceau, à la fois grâce au crescendo et à la montée vers les aigus, illustre la volonté d'être meilleur, d'atteindre le stade de surhomme. C'est comme le contraste entre les trompettes qui jouent seuls et le tutti de l'orchestre qui leur répond. Ça symbolise le changement d'état de l'humain, la transition entre la bête et le surhomme. Donc voilà, illustrer l'aurore de cette manière permet tout aussi bien d'illustrer la philosophie de Nietzsche. Et bah oui, le lever de soleil, c'est le passage de la nuit au jour, de l'ombre à la lumière, de la bête au surhomme. Bon, il ne me reste plus qu'à évoquer le choix de cette musique par Stanley Kubrick pour son film 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors attention, dans ce film, on a une autre musique, d'un autre Strauss, également rendu célèbre grâce au film. Mais c'est pas la même. L'autre, c'est le beau d'un nube bleu de Johann Strauss. Et il est cool aussi, mais c'est quand même pas le même délire. Bref, 2001 raconte l'histoire d'un voyage spatial vers Jupiter. Et ce film traite de plein de sujets philosophiques, dont le progrès de l'humanité depuis son état primitif, oui, on voit les ancêtres des Homo sapiens, rapport à la bête de Nietzsche, jusqu'à son état actuel qui lui permet le voyage spatial. Une thématique qu'on peut facilement lier à Nietzsche. Rien que pour ça, le choix du morceau est judicieux. En plus, la musique est entendue durant l'ouverture du film, où on peut voir un lever de soleil depuis la lune avec la Terre dans l'alignement. Ce qui rappelle encore une fois le prologue de Ainsi par les Aratoustra de Nietzsche. Et on l'entend également à la toute fin, cette fin métaphysique où on peut interpréter tout ce qu'on veut. Par exemple, que ce fœtus représente la naissance de l'humain évolué, le fameux surhomme, la fameuse transition recherchée par Nietzsche. Limite, on n'aurait pas pu choisir une autre musique tellement les thématiques sont liées. Cet épisode de Partoche s'est terminé, j'espère qu'il vous a intéressé. Testez ce que vous venez d'apprendre en cliquant sur le jeu Radio Classique qui est en description. Et puis ça se trouve, vous allez gagner plein de trucs. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et en les attendant, je vous envoie plein de bisous. – Sous-titrage FR 2021